Mon idée c'est de créer un jumeau du système productif français dans le but de dérouler des scénarios de crise, de couper par exemple les importations asiatiques et d'observer la capacité des différentes entreprises à trouver en local des fournisseurs alternatifs. J'étais vraiment dans le sujet de la crise du Covid qui a mis en lumière toute la fragilité de notre tissu industriel suite aux années de délocalisation, mais qui a montré aussi la capacité de certains acteurs, et ça c'est intéressant, à pouvoir s'adapter avec agilité et diversifier leur production pour faire face à des pénuries. Et typiquement, pour le gel hydroalcoolique, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les fabricants de peinture, de cosmétiques, de spiritueux, qui ont pu adapter rapidement leur outil productif. Pareil pour les blouses médicales, au début de la crise les soignants étaient avec des sacs poubelles littéralement, et ce sont des entreprises en Haute-Loire, par exemple d'emballages plastiques, qui ont diversifié leur production pour fabriquer les blouses. Et bien cette capacité de passer d'un produit A à un produit B, elle est modélisable et elle est liée à la proximité de savoir-faire qu'il y a entre certaines classes de produits. Et c'est quelque chose avec les mécanismes apprenants qu'on peut appréhender. Et là où c'est très intéressant, c'est que lorsque vous voulez refaire du local, par exemple, vous n'allez pas simplement chercher s'il y a des fournisseurs d'une pièce, mais cette pièce dont vous avez besoin, typiquement les écosystèmes ont été abîmés et la chaîne de valeur n'est plus forcément intégralement en France, mais vous allez chercher un fournisseur qui a un savoir-faire proche, avec qui vous allez pouvoir construire une synergie productive pour que lui s'adapte, lui tirera profit de cette expérience pour développer commercialement son activité et vous sécuriser vos approvisionnements. Là on est sur une dimension environnementale du fait de refaire du local, mais on a aussi une dimension effectivement de sécurité, on parlait de sécurité alimentaire hier, donc de résilience, du coup on peut calculer des indicateurs de résilience par la capacité que auront des acteurs locaux à venir produire un certain nombre de classes de produits. Il n'est pas nécessaire qu'on ait des fournisseurs en grande quantité de gel hydroalcoolique en permanence, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir des fournisseurs qui ont des savoir-faire proches. Et du coup, on peut également, ça c'est pour la crise, mais d'une façon plus lointaine, plus prospective, on peut accompagner des entreprises vers leur diversification, en disant, on fait de la recommandation multi-objective pour prendre en compte par exemple des indicateurs financiers, mais aussi des mutations vers des produits plus écologiques. Faire de la recommandation tout à fait personnalisée pour une entreprise, en lui disant quels sont les fournisseurs en local qui auraient intérêt. Et ça peut être de la coproduction aussi, il peut y avoir par exemple plusieurs entreprises qui s'associent pour fabriquer une pièce qui manque à un écosystème, parce qu'elles sont ensemble proches en termes de savoir-faire et qu'elles peuvent investir ensemble. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est à l'état de recherche, on a des publications, on a une plateforme expérimentale en ligne qui s'appelle Atlas des synergies productives, donc c'est un travail en open science qui est partagé. Mais c'est quelque chose qui va nous servir demain à développer, donc là c'est la casquette Open Studio, des cas d'usage pour des entreprises qui vont chercher, pour les services d'achat des entreprises par exemple, mais aussi pour des collectivités locales, enfin pour des territoires qui veulent mesurer la fragilité, jouer les scénarios de crise, et anticiper et accompagner la mutation industrielle de leur territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !